Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Photopassion, on est mardi 17h et comme d'habitude on se retrouve pour un petit rendez-vous photo avec aujourd'hui on va parler d'abord des petites nouveautés perso ou en tout cas de ce qui nous a un peu touché la semaine dernière et deuxième partie ça serait un peu notre grand sujet, je suis accompagné de Céline qui doit parler dans le micro Mais oui, il est devant moi le micro, c'est bon ? Oui, juste pour rappeler quoi T'as fait la bonne intro ? J'ai fait la bonne intro, c'est bon, ça touche bien le podcast Donc bien sûr ce sera un podcast qui sera hyper monté, hyper travaillé, hyper léché, on va mettre plein d'effets spéciaux Non pas du tout Non pas du tout, alors il faut savoir que nous sommes chez nous, au moment où on a enregistré cet épisode Donc on a le microphone qui nous sert pour faire les podcasts, on a notre chien dehors, on a les oiseaux qui chantent et il neige en fait encore Non je vous ai arrêté de neiger Ça s'est arrêté, oui effectivement Et tu m'as servi un café sans sucre Oui, mais ça on s'envoie Donc en fait il aurait fallu voir la tête quand j'essayais de le boire C'est pas grave, c'était moi je le boire Moi le mien est très bon Donc déjà merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous avoir écoutés Alors c'est vrai qu'on a diffusé trois épisodes en même temps sur Ouais c'était une quête d'ouverture de la chaîne, enfin du podcast Du podcast, exactement, donc merci à tous Si vous avez envie de nous soutenir en tout cas, de porter ce mouvement un petit peu Vous aussi, d'apporter votre pierre à l'édifice N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast Et si vous avez un iPhone, un Mac, n'hésitez pas à laisser un avis Cinq étoiles de préférence Et la deuxième chose, c'est Spotify Parce que ça marche aussi bien sur Apple Podcast que sur Android Et ça fonctionne pour tout le monde Céline, quoi de beau cette semaine ? Eh bien il a neigé Purée, oui Alors pour petite information, mais c'est... On était allé sur Paris aussi, on a été choqués Nous on était dans le Val-d'Oise C'était mercredi, c'est ça ? Oui En fait c'était juste impraticable Imprraticable au point où une fois qu'on a eu déposé les enfants à l'école Quand on est arrivé au studio, il était hors de question qu'on ressorte Ah non, c'était... C'était une tempête de neige On a vraiment du mal à le gérer ce truc-là en Ile-de-France Mais sur Paris, il n'y avait rien ? Mais sur Paris, il n'y avait rien, donc bon On est allé jeudi sur Paris, enfin... Tranquille, quoi Au bout d'un quart d'heure sur l'autoroute, il n'y avait plus de neige, quoi C'était impressionnant Je suis d'accord avec toi Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de beau ? Il y a eu la conférence qu'on a faite, là ? Ah bah oui, c'est vrai On a fait une super conférence en ligne Super, c'est toi qui le dis Bon, les retours sont plutôt positifs, donc ça, ça va bien Ah attends, il y a eu plein d'idées qui sont abordées Des idées de rencontres D'aller voir les gens à Lyon À Bruxelles, enfin Bruxelles, je ne sais plus les villes en Belgique À Bordeaux, enfin bref Il y avait au Canada aussi, mais on peut y aller Il n'y a aucun souci avec grand plaisir Donc merci à tous d'avoir été là, c'était vraiment cool On n'était pas nombreux, on était une quarantaine, cinquante Enfin, on était un peu moins de cent connectés Mais il y avait une quarantaine d'actifs sur les questions Donc merci beaucoup Oui, tout le monde était très actif, c'était très très intéressant Et ça continue encore aujourd'hui C'est vrai ? Ouais, bon, on a encore des questions D'ailleurs, il faut qu'on réfléchisse à la prochaine Donc il faut qu'on réfléchisse à la prochaine On a posé des questions aux gens qui étaient présents à la conférence Donc ils nous ont donné des idées Maintenant, on va juste voir comment on les développe Oui Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera à Lyon Ça, c'est un fait Oui, on est à Lyon On arrive à Lyon le samedi 30 mars Exactement Parce qu'on est en conférence le dimanche et le lundi par contre C'est ça Quand on est en formation le dimanche et le lundi C'est ça Donc si vous êtes du côté de Lyon aux avant-temps du 30 mars Faites-nous un petit email Histoire qu'on se voit, qu'on fasse un déj ensemble Enfin, on va faire un truc le 30 mars, je pense Il faudrait qu'on organise un événement Donc voilà, restez connectés Abonnez-vous au podcast Et de toute façon, on en reparlera C'est sûr Bon, aujourd'hui, gros sujet Oui, gros sujet qui me fait sortir de mes gants régulièrement d'ailleurs Gros sujet qui... Alors, on va tout de suite poser les bases C'est la photographie de studio Est-ce que c'est une image posée ou pas ? Posée, figée, froide Enfin, je pense qu'on a beaucoup d'expressions autour de ça Qu'on entend Et moi, ça me fait bondir Enfin, c'est horrible C'est juste, en fait, faux, déjà Oui, bah oui Parce que c'est vrai que les gens... Quand les gens disent ça C'est souvent une référence qu'ils ont sur le passé C'est-à-dire, c'est une référence qu'ils ont sur leurs parents Ou des choses comme ça Bah déjà, c'est négatif, en général C'est hyper négatif Combien de fois on a eu un rendez-vous au mariage Des gens qui nous disent Ah, moi, je veux pas de photos posées Non, mais... En fait, la photo posée, ça n'existe plus Enfin, en tout cas, dans la génération de photographes qui débarquent aujourd'hui Ça n'existe plus Oui, on fait des photos posées au studio Quand je dis que ça n'existe plus C'est-à-dire qu'il n'y a plus des séances intégralement d'images posées Oui Il y a plein plein de techniques maintenant pour faire autre chose Mais l'image posée que nos parents, nos grands-parents ont connue N'existe plus Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas rester sur cette image figée Non, la photographie de studio n'est pas que de l'image posée Bien sûr qu'on va en avoir besoin Parce qu'à des moments, il y a des gens qui ont besoin aussi De cette référence un peu très cadrée Mets ta main ici Mets ta main comme ci Regarde ici Mais après, moi j'aime bien aussi une partie quand même de faire Une partie un peu posée Mais parce que je trouve justement cet héritage de nos grands-parents Qui est juste formidable Ces photos-là sont juste splendides Oui Donc c'est celles-là qui font partie de notre héritage C'est celles-là qui vont durer aussi C'est vrai Et c'est vrai que Moi je trouve que L'aspect négatif qu'on en a de ça C'est parce qu'à l'époque, nos parents, nos grands-parents La photo prenait beaucoup plus de temps Ah oui C'est-à-dire qu'il fallait À la chambre, il fallait attendre Quand je vois mes grands-parents C'était quasiment la journée chez le photographe C'est-à-dire qu'on se préparait la journée pour le photographe Avec une tenue C'était un événement C'était un événement C'est le portrait de famille que tout le monde connaît Et c'est vrai qu'on parle de photos posées Parce qu'il restait quasiment 10, 15, 20 minutes Sur un fond de studio Enfin, ce qui n'est pas un fond de studio à l'époque Mais sur un fond D'accord ? Et si ça ne marchait pas la première fois Il fallait passer au bain On vérifiait et on recommençait Et ça prenait énormément de temps Aujourd'hui La photo posée Elle existe encore C'est ce que tu disais il y a deux secondes Oui, elle existe encore, bien sûr Mais Mais il n'y a pas que ça Et en fait, même une photo posée Peut la transmettre de l'émotion Parce que généralement Quand on fait cette réflexion C'est qu'on nous amène Qu'un studio s'est froid Ça, on en parlera tout à l'heure Qu'il n'y a pas d'émotion Sur une photo où on pose Que le sourire, il n'est pas franc Et ce n'est pas vrai On peut poser Il va y avoir des sourires super francs On peut poser Et faire des éclats de rire On peut poser Et transmettre une émotion Qui fait que les personnes Quand elles vont voir les photos Elles vont pleurer Mais elles vont pleurer de joie Oui, parce qu'en fait Quand on entend Alors Faire du studio C'est faire de la photo posée C'est-à-dire un fond au plus Sauf quand on sort les énormes fonds d'industrie Mais un fond au plus grand C'est quoi ? 3,60 ? 3,60 au plus grand Il fait 3,60 de large Effectivement, c'est poser J'ai 3,60 de large pour travailler C'est ça mon boulot C'est de faire en sorte Que l'image waouh Soit dans ces 3,60 m Si Après Dans ces 3,60 m Je peux faire ce que je veux Ça c'est ce que tu fais plus Toi Parce que Tu t'es un peu obligé Avec les enfants De créer des choses Qui ne font pas Qu'ils sont figés Non mais on peut en détailler Deux, trois choses Toi avec la grossesse Il y a un petit peu de pause Mais même Mais même ça Il y a de l'émotion Il y a des jeux Il y a une complicité de regard Avec le papa Et quand c'est vide La séance Ça ne fait pas belle Oui Et c'est vrai Qu'il y a beaucoup Beaucoup de techniques Pour qu'aujourd'hui Ce que nous on appelle Poser D'ailleurs Le vrai mot en anglais C'est posing Qui est une technique De prise de vue D'accord Qui est une technique De façon de positionner Ses mains vis-à-vis de l'autre Faut que les images Ne sont pas figées Et c'est ça Qu'il faut faire la différence Entre poser et figer Nos grands-parents Nos parents C'était souvent Des images figées D'accord Alors qu'ils posaient En studio Aujourd'hui On peut faire très bien Des images posées En studio Mais absolument pas figées Avec plein d'émotions Et plein de choses Et je suis désolée Mais est-ce que vous avez déjà Travaillé avec des enfants De deux ans ? Travailler Est-ce que vous avez déjà Photographié des enfants De deux ans ? Là c'est déjà La première question C'est un âge critique Sur les photos Entre un an et demi Et trois ans C'est l'âge du non C'est l'âge de J'écoute rien C'est l'âge de J'explore le monde Donc c'est normal Qu'il n'ait pas envie d'écouter Ça court partout Ça court partout Et bien je suis désolée Mais la photo posée Dans ces cas-là Elle n'existe pas La photo figée Elle n'existe pas Il y a des milliards de techniques Pour réussir à avoir De belles photos Avec ces loulous C'est plein de jeux C'est plein de trucs Tous les jeux Qu'on peut faire à l'école À la crèche À la garderie Et compagnie On les utilise en studio Et il n'y a rien de mieux Que le bisou esquimo Avec la maman Que le gros câlin Avec le papa Avec la petite tête Qui dépasse La petite bouille De l'enfant pas content Parce qu'il l'a fait Tous les matins Je pense à ma fille Qui est légendamment connu maintenant C'est ça qu'on va chercher Mais c'est vrai Il ne faut pas oublier Qu'en studio On est contraint Par la technique C'est-à-dire des murs Jusqu'à prendre du contraire Oui on ne peut pas pousser les murs Mais par contre On a le droit De créer des images Non figées Et c'est vrai Que nous on se barre un peu Parce que quand on a des appels Au studio Très souvent Ça commence par Alors attention J'ai un studio Parce que voilà Il ne fait pas beau Non mais j'adore vos images Mais je ne veux pas De photos posées Mais pour arriver aux images Que je fais en grossesse Pour le coup Là je vais parler pour moi C'est des images posées Ce n'est pas des images figées Mais c'est des images posées C'est-à-dire qu'elles sont sur le fond Il y a une façon Qu'elles me regardent Une façon de mettre la robe aussi Enfin on ne met pas ça N'importe comment En plus le pire C'est que ces personnes-là Si on fait ça n'importe comment C'est-à-dire non posées On va dire Ils vont leur monter un truc Quand elles vont revenir Voir leurs images Elles vont nous dire Oh mais c'est brouillon Mais la maman Elle n'est pas bien Et là il y a mon truc Il n'est pas bien Et la robe Elle n'est pas bien mise Mais si Mais justement C'est là où on explique Qu'on est obligé D'un moment donné De prendre un peu de temps Pour tout préparer Et faire en sorte Que tout soit nickel C'est ça Exactement Mais ça marche aussi Pour l'extérieur Mais ça marche pour l'extérieur Donc c'est vrai Que là on s'adresse un peu A tous les photographes Qui démarrent en studio Alors c'est vrai Que nous on fait moins Un peu de lifestyle Alors j'aime pas ce mot-là Parce que Si j'en fais moi Ça veut dire tout Et n'importe quoi Mais Moi du lifestyle Finalement en studio On peut en faire Oui on peut en faire Mais Enfin Ouais tu peux en faire Je ne suis pas forcément D'accord avec ça Voilà C'est pas mal Le lifestyle Avec les enfants J'en fais Je trouve que le lifestyle C'est un moyen de dire Je fais de la photographie Sans faire attention à la lumière Alors il y a le lifestyle Et il y a le reportage Un peu de Je n'interfère pas Dans ce qui se passe Moi je fais du lifestyle J'ai envie de dire Mais j'interfère Ouais Est-ce que c'est encore du lifestyle ? Ça c'est les définitions De lifestyle Le sujet philosophique J'espère que vous ne nous écoutez pas Dans votre voiture Ou en train de vous endormir Je pense qu'on peut avoir Une super photographe Qui pourrait intervenir Avec nous sur ce sujet là C'est vrai C'est pas faux On la fera intervenir Une prochaine fois Ce n'est pas faux Donc voilà C'est vrai qu'aujourd'hui On avait vraiment envie De partager avec vous Cette image Que les photographes De studio ont Qui est négative Mais qui est liée En fait à l'ère du temps Au client aussi Au client pardon C'est-à-dire qu'ils pensent Que parce qu'on fait De la photographie De studio Mais que ça soit amateur Que ça soit pro Que ça soit Devenir pro C'est un des sujets Sur lesquels il faut Que vous communiquez Intelligemment C'est-à-dire qu'aujourd'hui En studio On peut très bien faire De la belle photo de famille Vivante Ça je trouve ça pas mal Ah c'est beau ça Ouais ça je trouve ça pas mal Et qu'est-ce que tu dis Aux gens qui disent Qu'un studio c'est froid Ils sont déjà pas venus Aux nôtres Bah si je leur dis Bah vous avez qu'à venir nous voir Donc là en général Ça les choc Ils viennent signer Non Alors c'est vrai Que ça nous arrive pas Ça tu peux pas dire Ça nous est arrivé une fois Ça nous est arrivé une fois Sur 300 séances Génial Donc niveau Pareto C'était du corporate Et c'était une profession Qui doit être très très froide Oui Il faut Comment dire C'est vrai qu'on a C'est compliqué à réagir comme ça Mais un studio froid Il y en a Il y en a Mais c'est qu'on s'est fois Encore une fois C'est toujours lié A ce décalage générationnel Entre ceux qu'ils ont vécu Moi la génération de mes parents A fait très peu de photos Finalement On peut pas dire autre chose Toi c'est peut-être différent Non moi j'en ai pas mal Moi mon père a fait des photos Mais J'en ai pas d'imprimé Tu vois j'en ai très très peu Et moi c'est des diapos Donc c'est des séries diapos Et en plus tes parents et mes parents N'ont pas de même âge Mais C'est pas C'est pas Non c'est pas ça Je trouve que la génération De mes parents Ont créé Moins d'images Oui mon père avait son Nikon Dans l'armoire Mais on a Moins d'images Alors que regarde Lucas et Léa Donc nos deux enfants aujourd'hui Ils ont plein Plein d'images d'eux Alors c'est pas parce qu'on est photographe Plus que ça C'est que C'est important qu'ils savent Que on était heureux Quand on est allé faire cette séance là En disant ça Je montre les cadres C'est mieux on fait de la radio Je montre les cadres à la maison Mais Mais c'est vrai qu'on est Un studio froid Aujourd'hui C'est parce que souvent Les gens qui ont eu une expérience avant Ont eu une expérience négative Aujourd'hui Il y a beaucoup beaucoup de studios français Photographiques pardon Qui sont hyper chaleureux Nous on estime avoir un studio chaleureux Parce qu'on a mis un canapé sympa Vas-y coupons à la parole Mais bien sûr Non mais déjà nous par exemple On n'a pas pignon sur rue Et c'est vraiment une véritable volonté On ne peut pas venir comme ça Pousser la porte Parce que ça nous fait plaisir Parce qu'on a envie d'imprimer Deux photos et compagnie Ce qui fait qu'on a essayé De recréer un espace Coucouning Où quand on est avec vous On est avec vous Et quand on est avec vous On est avec vous à 200% Le téléphone s'il sonne Et qu'il n'y a personne d'autre Pour répondre Et bien il sonnera On ne va pas aller répondre Et couper la connexion Parce que c'est ça C'est une connexion aussi Ce qui fait qu'il y a de l'émotion Qu'on a avec vous Et quand tu dis vous Ce n'est pas vous qui nous écoutez C'est vous les clients Là tu as quasiment Vous avez le droit De venir aussi au studio Ça marche aussi pour les formations Qu'on fait au studio Quand il y a formation Il n'y a pas de séance Et il n'y a pas de téléphone Qui sonne Mais c'est vrai que Il faut vraiment A nous En tant que photographe Mais je m'adresse aussi aux amateurs Quand vous accueillez un modèle Ou un client On sait tous Qu'il y a des amateurs Qui travaillent au black On ne va pas se mentir non plus Mais quand vous accueillez Un client Ou une modèle au studio Dans votre studio Essayez de faire en sorte D'avoir un accueil chaleureux De proposer Une petite bouteille d'eau Des petits trucs comme ça Une bouteille d'eau Un petit verre de quelque chose Des chocolats Ça ne coûte rien Il ne faut pas non plus exagérer Si vous avez une personne Qui soit un modèle privé Qui vient dans votre home studio Qui fait des photos pour vous En collaboration Rêvez pas S'il n'y avait pas le modèle Vous ne ferez pas de photos Donc vous avez aussi le droit De la remercier Vous la remercier à travers vos images Que vous faites d'elle Mais vous avez aussi le droit De mettre un petit plus D'accord ça c'est de l'accueil Et c'est toujours pareil C'est de la connexion Et un jour ou l'autre C'est la même chose Chez le coiffeur Le coiffeur Je ne sais pas Chez le coiffeur Le coiffeur low cost On est accueilli On garde le manteau avec nous On garde le sac avec nous Donc on le trimballe partout Il n'y a même pas De massage de la tête Non mais oui Et le petit coiffeur Après de quartier Il y a une petite penderie Pour le manteau Pour le sac Il y a des magazines Il y a du café Ils proposent le café L'outé Le café quoi ? Le café ou le thé Je suis désolée Il y a le massage de la tête Qui est très agréable Hyper important pour nous messieurs Le massage de la tête Celle-là on en est Non mais Je peux faire l'analogie Avec le barbier Oui non mais voilà Même chose avec le barbier Mais oui parce que Quand je dis que je vais Pucher le coiffeur C'est pas que j'ai les cheveux longs Et que je joue du ukulélé C'est encore de la table Ça fait 8 ans Que je te coupe les cheveux Enfin voilà Aujourd'hui Deux sujets vraiment très forts Pour nous Un Non Le studio L'image de studio N'est pas une image Figée D'accord Elle est posée Mais elle n'est pas figée Et la deuxième C'est clairement Et simplement D'essayer de faire Des lieux chaleureux Cucooning Qui donnent envie de revenir Et de venir Tout simplement C'est ce qui fait aussi Que du coup Ça redonnera un côté chaleureux Et même un côté chaleureux Aux photos Tout marche ensemble En fait S'ils se sentent bien Ça se dégage plus vite Il y a l'émotion plus vite Et c'est moins figé Et aidez-nous A casser cette image Du studio froid Glacial Avec Et bien venez au studio Partager une expérience Et Créez des studios Qui marchent quoi Créez des studios Qui sont chaleureux Qui n'ont envie de venir vous voir Pas au black Non pas au black Bien sûr que non Non pour des questions Ne serait-ce que pour des questions D'assurance C'est inimaginable aujourd'hui De faire ça comme ça Ok Céline Est-ce que tu as d'autres choses A amener sur ce sujet Est-ce que C'est quoi les projets Un peu de la semaine prochaine Là ? Bon tout à l'heure C'est bien Ah je te prends Dès pour vous Alors tu me sors ça Comme ça Si Bah non On a un super truc Qui arrive cette semaine C'est quoi ? C'est qu'en fait On a Théoriquement Au 1er janvier On a décidé de changer De fournisseur Oui De fournisseur de livres On a fait un choix Suite à tout ce qu'on a pu voir Au salon de la photo Et Et en fait On va recevoir Une énorme commande De produits démos Oui On a C'est 5 ou 6 différents On a hâte De les avoir dans les mains Parce que c'est bien beau De les avoir vus au salon Maintenant on veut Nos photos dessus On veut pouvoir Les toucher dans tous les sens Et Et voilà Pour moi c'est la grande nouveauté Enfin c'est ce que j'attends Cette semaine Mais c'est pas mal Tu sens Là tu sens le mec Qui peut être en prêt Pour les réponses Et pour ma part Bah j'ai pas de grosses nouveautés Bah toi aussi la commande démo Je sais que t'excites La commande démo m'excite Parce que vous le savez On passe notre temps On va peut-être faire un live en direct Comme le dernière fois Non alors on va pas faire de live en direct Parce que J'essaie qu'on passe notre temps A vous dire d'imprimer vos photos Parce que Enfin Elles prennent pas vie sur vos téléphones Elles prennent pas vie sur vos PC Elles prennent vie dans le monde réel D'accord Avant qu'elles ne viennent dans le monde réel C'est des zéros et des un A partir du moment où elle est créée Dans le monde réel Vous laissez une trace De votre passage sur Terre Et ça ça a pas de débat quoi Non bah moi pas grand chose de spécial Si il y a beaucoup beaucoup de demandes En ce moment pour Si on annoncera un nouveau webinaire aussi On va annoncer un nouveau webinaire Il y a surtout la formation à préparer Sur le portrait de studio Oui On organise Ça c'est important Oui la semaine prochaine Donc la semaine prochaine Il y a un workshop au studio Portrait en lumière Photo studio Enfin photo studio Justement Il faut que je bosse dessus Il faut que j'accueille mes étudiants Et c'est déjà pas mal Qu'est-ce qu'on peut se dire Comme prochain sujet Bah moi j'aimerais bien Qu'on parle d'un photo imprimé Au prochain sujet C'est pas prévu Et bah justement Ça tombera bien On a un tour dessus Et bah écoutez On vous donne rendez-vous Mardi prochain D'accord Pour parler de la photographie imprimée Pour ou contre Si vous avez des questions avant Vous n'hésitez pas à nous les poser En répondant soit de l'email Qu'on vous fait Quand on vous informe d'un nouvel épisode Soit tout simplement Vous nous contactez Par Messenger Par WhatsApp Bref On est vraiment disponible Pour répondre à vos questions Et n'hésitez surtout pas A laisser une trace de votre passage Soit sur Spotify Soit sur Apple Podcast Proposer de nouveaux sujets Et proposer de nouveaux sujets Cette émission là On l'a fait ensemble On l'a fait à deux plus Vous tous Donc c'est assez clair Et t'as vu En plus je suis encore là Ouais t'es encore là Et bien en plus Si cet épisode me plaît C'est qu'ils sont dynamiques Mais on va pas se lancer Des fleurs en micro Bon sur ce On vous fait des bisous à tous On vous dit à très bientôt Rendez-vous mardi prochain Ciao ciao